Bonjour, bon matin. Oui, c'est le matin. Il fait beau. Moi, je trouve qu'il fait beau. C'est quand même un temps qui est pluvieux, un temps qui est couvert. Il annonce des orages aujourd'hui. Mais c'est un temps pour se déposer, je trouve. C'est un temps pour vraiment prendre du temps. Prendre du temps pour soi, du temps pour se déposer. C'est vraiment ça qui me vient à l'esprit. Ok. Le sujet d'aujourd'hui pour le défi 86, on est rendu à notre 13e vidéo. Donc, nos blessures. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des blessures? Êtes-vous conscient de vos blessures? Êtes-vous conscient de vos blessures? Parce qu'on en a tous, on en porte tous. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez les cinq blessures d'or? Je vais vous les nommer. Pour ceux qui ne les connaissent pas, on a la trahison, on a l'injustice, on a l'abandon, on a le rejet et on a l'humiliation. Ça, c'est les cinq grandes blessures d'or. Et on en porte tous au moins deux. Et parfois plus. Moi, je sais que je porte les cinq. Mais ça ne veut pas dire que je suis venue dans cette vie pour travailler sur les cinq nécessairement. Je dirais que notre corps, notre aspect physiologique est notre guide. C'est lui qui porte les blessures parce que tout est dans le corps. Tout est imprégné à l'intérieur. L'émotion laisse une empreinte. Tout est imprégné à l'intérieur du corps. C'est le corps qui nous démontre à quelque part. C'est quoi qu'on est venu travailler ici? C'est quoi qu'on est venu faire comme paix? Avec quelles blessures? Et c'est à nous d'en prendre conscience. C'est à nous de trouver de quelle façon est-ce que ça s'intègre pour arriver justement à, comme je disais aujourd'hui, à descendre, à donner le temps, à se recueillir, à accepter, accueillir ce qui est là. C'est pas toujours facile, hein? C'est pas toujours évident. C'est pour ça que des fois, on a besoin de toutes sortes d'approches, de formations, de conférences pour nous aider à, justement, venir toucher et accepter ce qui est là. On va parler de... Moi, j'ai les trois que j'habite présentement, OK? Donc, dans mon physique, dans mon corps. Bon matin! Salut! Les trois que j'habite présentement, qui sont dans mon aspect physique, OK? C'est-à-dire que mon corps reflète, que mon corps projette, OK? Je suis, moi, dans l'injustice, la blessure d'injustice, définitivement, parce que même si je prends du poids, mon corps est équilibré. C'est-à-dire que j'ai pas de partie plus prédominante que d'autres sur mon corps. Les hanches sont pas plus larges. Je suis égale, OK? Les hanches sont à la largeur des épaules. Puis même si je peux avoir un 10 ou 15 livres ou plus de poids, je vais rester quand même symétrique. Je vais rester quand même égale. Fait que ça, c'est typique de l'injustice. L'injustice, il va avoir toujours un aspect assez équilibré, assez égal et sa posture va être droite, OK? Moi, ça m'arrive quand même de courber, de courber le dos. Fait que si je courbe plus le dos, je vais être dans le rejet, l'abandon, OK? Et quand t'as un surplus de plus que 10-15 livres, bien, t'es aussi, à quelque part, dans l'humiliation. Mais ça veut dire que cette blessure-là est quand même moindre que le reste. Et pour moi, oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est principalement dans ces trois blessures-là. Ça veut pas dire que je porte pas les deux autres, parce que oui, je les porte. Et je vous dirais que je vais avoir 53 ans. Fait que dans toute mon expérience de vie, la transformation que mon corps a pu vivre au cours de ces 53 ans-là, il y a eu des étapes, il y a eu des époques où j'avais les hanches beaucoup plus larges. Donc, j'étais plus dans la trahison que dans l'injustice. C'était plus ça que je portais, c'était plus ça que je vivais. Et j'aime ça le voir comme ça. J'aime ça faire parler le corps. J'aime ça apprendre à l'écouter, à voir ce qu'il veut m'enseigner, à voir ce qu'il veut me dire. Il y a des hélicoptères ce matin. Ça fait du bruit, je sais pas si vous l'entendez. J'aime ça l'écouter le corps parce que c'est tellement un guide extraordinaire, c'est tellement mon guide pour m'aider à me comprendre, m'aider à m'accepter et à m'accepter dans tous les angles de ce que je suis. Puis, on a tendance à se juger, à cataloguer ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça j'aime ça, ça j'aime pas ça, à s'accuser, à se culpabiliser, à cogner sa tête, à, tu sais, de façon imagée, là, pas physiquement à se cogner sa tête, mais, tu sais, ça reste que de s'auto-flageller à quelque part, là, tu sais, de s'auto-punir, de se culpabiliser avec des choses qu'on va dire ou qu'on va faire parce qu'on les juge de pas corrects, on les juge de pas bons, on les... Et c'est ça qu'il faut arriver à accepter. Et qu'est-ce qui se passe dans notre vie au quotidien? Quels sont les déclencheurs qui vont venir me déranger, qui vont venir faire que, oh, lui, là, que je vais porter jugement sur quelqu'un, bien, c'est... ça vient refléter toujours ces blessures-là que je parle. Salut Nancy! Oui, merci! T'aimes ça, toi, le moment présent, hum? Et dans le bonheur, si vous connaissez pas mon amie Nancy, Nancy Gosselin, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le bonheur, dans l'instant présent, dans... c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est allé, Nancy. Donc ça, ressentir, faire la paix avec ses blessures, c'est un... d'en prendre conscience, de se déposer, comme là, aujourd'hui. OK, qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui? J'ai de la visite cette semaine. Je suis contente d'avoir de la visite cette semaine. Ça fait que je vais prendre plus de temps. Je vais m'arrêter pour prendre plus de temps avec ma visite, même si j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup d'ouvrages à faire. Fait que là, je suis un peu en dualité dans ma tête, parce que, à quelque part, j'ai envie de mettre plus de temps dans mon travail parce que j'adore ça. Puis d'un autre côté, bien, je vais aussi passer tout le temps avec ma visite. Fait que si je passe... ou je me permets de vivre trop de temps, trop de vacances avec ma visite, bien, le risque, c'est de me sentir coupable de ne pas faire assez d'heures de travail parce que j'ai bien du pain sur la planche. J'ai beaucoup de travail. Enfin, j'ai plein de choses à organiser. J'ai le party du 27 septembre qui s'en vient, justement, qui est le défi 46, où on va faire un gros, 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 gros événement. J'ai un voyage en France à préparer au mois de novembre. J'ai ma troisième cohorte de vivre, le septième ciel qui s'en vient au mois de septembre. J'ai plein de choses en branle. J'ai beaucoup de projets et j'ai beaucoup de temps à mettre dessus. Puis c'est quelque chose que j'aime faire. Oui, le danger, c'est de tomber dans la culpabilité, de m'offrir du temps, de m'offrir des vacances à quelque part, sans travailler, sans être sur le travail, pour goûter à ces temps-là. Fait que ça, il faut que je m'observe là-dedans pour venir voir qu'est-ce que ça vient chercher. Parce que la culpabilité, dans ça, ça, c'est vraiment, dans le fond, la culpabilité, c'est un peu comme la honte. Ça, quelque part, ça vient toucher ma blessure d'humiliation. C'est-à-dire que c'est le masque du masochisme. Puis le masochisme, c'est l'autopunition. Fait que je vais m'autopunir par culpabilité de m'offrir du temps de vacances parce que ça a quelque part une certaine liberté. Et le masochisme, lui, c'est ça qu'il a besoin. Il a besoin de liberté. Il a besoin de prendre du temps. Il a besoin d'avoir de l'air. Il a besoin de beaucoup de liberté dans sa vie. Mais il s'en prive beaucoup quand il est déclenché dans cette blessure-là par culpabilité, très souvent. Fait que moi, vu que c'est dans mon fonctionnement, je dois apprendre à me reculer, à m'observer et à voir qu'est-ce que ça me fait pour accueillir ça. Que présentement, bon, gardons, OK, tu te sens coupable. Pourquoi tu te sens coupable? Est-ce que tu as besoin de te sentir coupable? Est-ce que c'est nécessaire que tu te sentes comme ça? Accueille ce qui est là. Puis c'est correct. Donne-toi du temps. Donne-toi quand même de travailler sur tes choses. Tu as juste à te donner peut-être quelques heures pendant ta journée, que ce soit le soir, que ce soit le matin, de lever plus de bonheur, prendre trois heures. C'est à moi de structurer ma journée. C'est à moi de voir de quelle façon je vais être confortable, avec quoi je vais vivre le mieux, puis d'orchestrer ça. Mais si je n'en ai pas conscience, je risque de me sentir moins de bonne humeur, moins disponible, de moins apprécier mon instant présent, de moins apprécier la présence de mes invités, d'être plus stressée. Dans mon temps, parce que je vais voir que ça va se bousculer, que je vais avoir beaucoup de travail en retard, que je vais... Tu sais, fait que l'humeur va changer. Fait que si je n'ai pas conscience de ça, je vais tomber en réaction. Fait que si je veux apprécier mon temps, ça va être vraiment de prendre le temps de se déposer, comme je disais tantôt. C'est un... Je dirais que c'est un vrai temps pour ça, là. Tu sais, il est à la veille de pleuvoir, puis je sens des petites gouttes, là. Fait qu'il va mouiller, ça ne sera pas long, puis il annonce des gros orages aujourd'hui. Fait que ça, c'était un temps extraordinaire. C'était un temps merveilleux. On va peut-être jouer aux cartes et tout. Et quand il y a des orages, ben, tu ne peux pas travailler à l'ordinateur. Et voilà. tu sais, tu es d'eau plate, tu es d'eau plate, hein? Je ne peux pas travailler. Je vous fais ce live plus de bonheur ce matin pour m'assurer que je vais avoir justement de l'Internet et que je vais avoir de l'électricité. Ça se peut pas moins de l'électricité quand il y a des orages comme ça. Fait que tout ça, c'est... c'est bon. C'est du bonbon. J'aime tellement ça prendre conscience aujourd'hui de ce fonctionnement-là parce que la conscience, c'est le pouvoir sur soi. C'est décider. Je décide de mon bien-être plutôt que de subir et de réagir à quelque chose que je n'ai pas conscience. Fait que de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps de s'observer, là, quel beau cadeau que de se faire. Quel beau cadeau à se faire. Si vous voulez apprendre à faire ça, j'ai une femme artion qui s'appelle « Vive le septième ciel ». C'est ça qu'on fait à quelque part. C'est la reconnexion à soi par l'essence. Et pour ça, on se sert du corps. On fait parler le corps pour arriver à se comprendre, arriver à se reconnecter à soi. Fait que oui, c'est sûr qu'on va parler des blessures. Oui, c'est sûr qu'on va apprendre à comprendre notre fonctionnement, notre cheminement, nos défensives, nos blessures pour être capable justement de reprendre le plein pouvoir sur soi et de revenir en relation à soi pour pouvoir entrer en relation avec l'autre aussi. Parce que vous savez qu'on est en mesure d'aimer l'autre qu'à la mesure qu'on s'aime soi-même. Je pense que c'est bien important. C'est bien important. Puis apprendre à s'observer comme ça dans nos blessures, à les accepter, ça fait que la paix qu'on vient instaurer là, c'est du bonbon. Ça fait tellement bien. C'est... Le mal-être, ça disparaît. Et on veut davantage prendre conscience parce qu'on sait qu'à chaque fois, ça vient apporter une douceur, un bon, un bien-être. et c'est fantastique, ça. Ça fait que ça, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de faire ce cheminement-là, de faire ce chemin de conscience envers vous. C'est quoi que je ressens? C'est quoi qui se passe ici? Essayez de comprendre, sortir de la tête, sortir de là et laisser descendre dans l'émotion pour pouvoir vraiment prendre conscience et accepter qui je suis vraiment en tant qu'être humain. Mes bons comme mes mauvais côtés. Est-ce que je juge de bon ou de mauvais? Bien ça, c'est toute des croyances, c'est toute l'invention humaine. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est mauvais, ce qui est... Ça fait partie de la socialisation, de l'éducation. C'est pas ce qu'on porte. C'est pas l'être. C'est pas ça dans le fond qui est là. Bon, sur ça, moi je vous laisse parce que sinon si on commence, on va parler de la journée. On parlera d'un autre sujet demain. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis bonne fin de journée. Amusez-vous, prenez le temps d'observer, de descendre, d'aller voir c'est quoi vos blessures. Si vous voulez savoir les caractéristiques aussi, décrivez-moi un peu votre état physique. Je vais pouvoir vous aiguiller sur quelles sont vos blessures. Et sur ce, bien c'est ça. À demain. Ciao.